et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 3 avec les elfes sylvain et j'ai trouvé ce qui déconnaît avec mes settings en fait j'avais activé dans les options je sais pas pourquoi probablement en cochant différentes enfin en faisant mes tests de setup en montrant légendaire etc je peux pas le montrer faut que je sois pas en bataille mais j'avais coché le réalisme de bataille en fait qui empêche de mettre pause active la mini map enlève les petites indications aussi là de difficultés de combat etc du coup je veux les enlever de ce coup voilà je trouve pas ça hyper pertinent et on va pouvoir se faire notre petite bataille de défense de colonies je pense pas qu'on puisse la gagner notamment parce que les trolls vont être assez ingérables et qu'il a un seigneur bon il est level 1 mais quand même mais bon je pense qu'on peut lui faire quand même assez mal et si on lui fait assez mal ça veut dire bah moins de gens qui viendront ensuite nous embêter on va donc se mettre ici pour combattre de toute façon il est plus ou moins obligé de venir alors on a du ravitaillement mais on peut rien en faire donc c'est pas très utile alors c'est une des caractéristiques aussi des elfes sylvains c'est que même dans les endroits où on aura possibilité d'utiliser du ravitaillement on aura pas de on commence à zéro en fait il n'y a pas moyen de commencer avec du ravitaillement dans les dans les colonies mineures allez on va essayer de se placer pour avoir nos premiers tirs sachant qu'ils sont cachés à nos tireurs pour l'instant allez on va pouvoir commencer à tirer bien avant eux comme ils sont bien en tas ça devrait être bien efficace le chef de guerre on serait censé gagner ouais la dryade va galérer faible contre les armures forcément un orque voilà je pense pas que ça vaille le coup par contre d'envoyer nos unités en avant pour essayer de d'encaisser un peu les dégâts et optimiser nos tireurs on n'a pas assez d'unités elles sont quand même un peu trop valeureuses pour ça en fait c'est lui là qui est plutôt mal parti on va charger avec les lémures les dryades c'est parti oh ils ont annulé leur charge parce qu'ils ont été chopés là ça c'est très bon ça là on va les intercepter aussi on va pas se concentrer sur le seigneur clairement pas notre priorité il est en train de nous faire très mal ce petit enfoiré je pense que se concentrer sur les trolls sera pas une mauvaise idée surtout qu'on a un bon angle là là c'est dommage le chef de guerre qu'est ce que tu veux qu'on fasse avec un seigneur toujours pareil déjà qu'avec des armées de garnison normal c'est compliqué donc là ça va céder on le fait fuir ici les dryades se démerdent bien quand même moi j'ai du 3 ici ça va nous piquer un peu on a vu la masse d'unités on peut faire du dégâts quand même les lémures sont très efficaces normalement j'ai mis un mod pour que les unités ne disparaissent plus quand je zoome et pour pouvoir montrer un peu plus des trucs par les unités de proches il y a le chef fort qui est là il est censé gagner contre lui mais pas à distance enfin pas au corps à corps ça va être la déroute sans surprise défaite de justesse oui alors je dirais pas ça quand même je dirais pas ça ah et en plus ils régénèrent ces cons donc ouais ils ont pris de la vie avant la fin bon c'était pas c'était pas oufissime mais je suis pas sûr que si je m'étais concentré sur le seigneur ça aurait changé grand chose c'est pas grave hein comme je l'avais dit perdre ses colonies ça va participer de notre économie là il va falloir qu'on se refasse et je pense qu'on va se concentrer peut-être un petit peu sur notre sur l'elfe enfin après il va peut-être pas la prendre si il l'a prise on va finir notre recrutement ici ah stupide vanité alors surplus de recrutement coût de recrutement au 25% ferveur de guerre ouais recrutement moins cher ça me va bien tambour de danseur de guerre plus d'attaque pour les danseurs de guerre c'est pas tout de suite on a une armure ok très bien rencontre de la forêt couinement dans les tréfonds ah donc ça voilà ça va être des petits événements qui vont arriver régulièrement et en fait on a des petites zones comme ça si on y amène une armée on aura un combat et plus on le lance tôt plus l'armée est faible mais là on est pas trop en état de toute façon donc on verra s'il nous lance si ça génère une armée réellement qui nous attaque parce qu'on peut aller attaquer autre chose là on voit que maintenant c'est devenu neutre donc ça veut dire que le scaven a dû le prendre il y a un scaven qui commence dans le coin là on le voit avec la corruption donc ça ne nous donne plus de bonus nous du coup on a recruté nos unités toi tu vas prendre l'armure plutôt parce que tu vas être plus souvent au corps à corps je pense que notre autre chef on va prendre le petit bonus la corruption c'est pas forcément une priorité une lance d'ambre ou la nuit infernale j'aime bien la nuit infernale efficace sur toute portée bonne perforation efficace contre les armures 500 1008 de dégâts explosifs on va tester la lance d'ambre pour changer un peu ici au niveau des auxiliaires l'esprit de la forêt on peut pas le mettre on peut le mettre là plus 5% de résistance au sort ça se prend et au niveau des compétences un peu plus de morale ça pourrait être pas mal puissance des tiers plus 4 pour les tireurs canopée obscur croissance de la forêt on va rester sur le financier aussi pour l'instant alors là du coup on pourrait pousser notre avantage en faisant tomber cette armée ça me paraît plutôt une bonne idée une de moins on gagne 5% de reconstitution c'est cadeau l'épée des guerres éternelle on gagne destructeur de druki très bien donc vous voyez on est déjà à 2 dans la forge de dace donc ça peut aller assez vite quand même alors toi tu vas prendre l'épée des guerres éternelle du coup pour l'instant j'ai pas regardé mais on peut pas recruter de héros pour l'instant on est déjà à 14 de soin c'est pas si mal malgré les landostiles à 3 à moins 3 alors on pourrait aller chercher les danseurs de guerre ma remarque qu'ils sont pas si inaccessibles on a aussi là le bâtiment spécial active l'usure de la forêt éveillée pour les armées dans la région ça c'est pas mal plus 5 puissance plus 3 pour tous les lanceurs du domaine de la bête c'est pas mal mais je pense qu'une garnison ça serait pas dégueulasse bon après on peut faire les deux c'est l'avantage on peut aussi aller chercher éventuellement les dryades ou des tireurs pour nos armées 3 tours pour ça, 1 tour pour ça là on déverrouille le recrutement des guerriers faucons qui sont quand même très bons avec les soeurs et ça par contre on pourra le faire que quand on aura fait le rituel de renaissance je pense qu'on va aller chercher les archers alors là on pourrait pousser jusque là mais ça me paraît pas une bonne idée on va reculer un peu des fois que lui ait envie de se mettre à avancer il est en incorporation il doit pouvoir recruter des gobelins il a déjà commencé à reconstruire des trucs donc on aura un bonus si on va le raser ici on va prendre du coup les deux gardes éternels qui nous manquent avec le bonus de recrutement qui est pas dégueulasse on continue de se refaire on va voir si on peut pas se faire un petit objet alors du coup déjà qu'est-ce que vous avez comme objet ? un talisman et une armure éventuellement il manquerait on a fait un truc d'aigle l'armure c'est quoi ? la chance de défense en obuscade résistance au projectile ça c'est un talisman taux de recherche pas mal le taux de recherche il faut déjà que je fasse le niveau 1 de toute façon et on pourrait prendre... parce qu'on a quelque chose qui augmenterait notre... les attaques enflammées pour toutes les unités elfes c'est quand même très fort là on a quoi ? portée de déplacement, croissance, chance d'évasion, c'est pas mal capacité homme du crépuscule ça fait quoi ? résistance physique pour tous les alliés à porter ok et le dragon temps de récupération des blessures ça c'est pas idéal pour le légendaire qui est déjà rapide une petite bénédiction qui donne des dégâts ça pourrait être pas mal on va la prendre pendant 5 tours la serre de l'aigle donc on va bien sûr esquiver... euh... esquiver... équiper le masque de l'aigle directement avoir un petit bonus de recherche c'est toujours ça de pris on recrute et avec ce qui nous reste d'argent qui est quand même pas négligeable ici on peut rien faire le chêne des âges il a pas encore évolué on pourrait prendre directement le niveau d'après ce qui est pas mal hein là déjà on a une garnison un peu plus qualitative pas forcément beaucoup plus nombreuse mais plus qualitative et vu qu'on a l'argent je pense qu'on va investir et également là dedans si on peut avoir rapidement des danseurs de guerre ça va clairement nous aider ici ça se passe comment ? Drutu il a commencé à se bouger ouais là c'est rasé parfait là c'est rasé c'est nickel toujours pas motivé ça commence à être acceptable on va le prendre on va investir là dedans l'accord commercial est toujours pas envisageable par contre mais ça va nous faire apprécier d'autant plus vite par lui et un peu plus vite avec les autres normalement euh... Claire Caron on s'en fout rien d'autre d'intéressant la paix clairement pas alors ça fait un peu mal seulement deux unités à recruter par tour mais voilà c'est la limite des elfes suivants ils sont considérés comme faibles hein chers enfin faibles en sens ils ont pas beaucoup de monde ils ont juste leur bois donc du coup recruter c'est cher ça prend du temps là il va se refaire assez vite ouais pas tant pas tant que ça je pense qu'il va pas nous attaquer tout de suite mais il pourra se replier sur la plaine des araignées rapidement il nous offrira des opportunités s'il le fait on va passer autour de nos ennemis voir un petit peu ce qu'on nous propose en face je pense pas qu'ils vont revenir tout de suite il va leur falloir un peu de temps pour se refaire on leur a rasé quasiment leurs deux armées voilà c'est replié et là il avance mais on les voit pas se déplacer donc mon settings est pas bon là faction ennemis on va mettre élevé parce que ça change ou alors non mais peut-être que je suis en rapide j'ai pas vu les nez cassés ont été annihilés alors les nez cassés ils étaient là-bas qui c'est qui les a annihilés ah c'est euh c'est lui c'est celui-là c'est celui-là putain il est vénère hein guerre contre les imbéciles mutins de la lune crochue alors eux je crois que c'est c'est des rebelles c'est vraiment la lune crochue la vraie lune crochue oui on est à 12 ici ils s'avancent pas mal déjà hein à partir de 20 on aura ce petit bonus supplémentaire là plus 1 de santé par tour pour hâtel loren c'est pas mal donc ici on continue de se renforcer la SR plié là avec quasiment que des tireurs et la garnison un peu dur pour qu'on y aille quand même par contre l'enclume de vol est à poil et le temple également est à poil là il recrute, il pille, on s'en fout un peu on pourrait aller chercher direct les éclaireurs après il nous faudra une armurier et des tireurs embusqués ça serait pas mal un petit hero supplémentaire on gagne 2000 par tour on va se permettre et on va avancer un petit peu par là pour éventuellement aller titiller de nouveau ici ou l'enclume de vol et on va prendre 2 archers avec des pointes de flèches empoisonnées niveau ligne de front ça suffira j'aimerais bien avoir des boucliers mais ça sera pas le cas tout de suite donc maintenant on va blinder nos lignes arrière c'est nos archers qu'on améliore après tout ici dans 4 tours on aura une garnison potable ici il y a qui ? c'est de l'elfe noire ça c'est de l'elfe noire et ici ouais on est d'accord je suis en rapide là c'est pour ça que je les vois pas bouger forcément voilà alors lui il faut qu'on voit si on peut pas le draguer un peu du coup aussi on va probablement être assez diplomatique sur cette partie ici ok donc là on les voit vraiment bouger il lance l'assaut là alors non il s'en est endommagé je sais pas pourquoi on est peut-être pas complètement remis on va pas s'embêter on va la faire en auto il reprend ça alors du coup ça m'embête parce que Kateb va peut-être retomber dessus mais bon on va voir au pire ça nous aura été utile pendant quelques temps là on a beaucoup de rouge hein il va falloir qu'on fasse quelque chose alors t'as gagné architecte très bien remporter 3 batailles contre les peaux vertes on aura une possibilité de former une confédération avec la faction de Winneuroth et là remporter 3 batailles contre la bretonie ok donc ça ça veut dire que notre notre arbre notre arbre chante centenaire notre chaîne des âges a terminé son évolution alors ici il continue de recruter du gobelin ouais de l'archer gobelin toi on peut toujours pas commercer ça augmente petit à petit ah oui mais on a moins 10 à cause de l'aversion donc forcément ça l'aide pas au pire on lui laisse ça c'est chiant mais c'est pas fondamental par contre ici on va tomber là dessus on sait qu'il lui faut au moins 2 tours pour revenir donc on prend on va occuper ça nous rapporte 500 alors que raser c'est que 573 on a un esprit de la forêt supplémentaire lui il va rien nous faire de fou la question étant est-ce qu'on dépense ? pour le coup peut-être qu'une pierre gardienne ce serait pas mal hein pour tenir encore un peu plus ranger éclaireur un limure supplémentaire une dryade supplémentaire ici on aurait un garde sylvain le garde sylvain c'est la base on va peut-être faire une petite pierre gardienne pour le plaisir ça c'est les elfos sylvains qui font ça ok t'aurais été plus 20 bah on en profite ? non on en profite pas ça me paraissait bizarre ok on se renforce un petit peu plus là l'invasion est imminente apparaîtra au tour suivant mais je pense qu'on va pouvoir la gérer on verra si on peut la gérer on reviendra au pire en urgence euh tac 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 diplomatiquement il y a qui d'autre qui serait prêt d'accepter eux pour 500 balles c'est pareil hein former une confédération voilà quoi ça va prendre un petit peu de temps et être un petit peu coûteux et l'accord commercial ça va avancer doucement voilà on a des traités on est en guerre contre leurs adversaires le chêne des âges il est passé à 5 bon c'est toujours 7 prix et ici on est à 10 mais on perd 2 par tour et ça ça va être gênant assez vite il va donc falloir qu'on avance un peu plus les factions qui disparaissent le haut Irophant a décidé de ne rien faire ce tour là alors l'orc a la possibilité soit de revenir nous faire chier soit d'essayer d'aller le terminer hein ici peut-être qu'en se mettant en marche forcée avec lui et en attaquant avec celui-là il a moyen de nous attaquer mais non il décide de ne pas faire ça ok très bien donc là c'est un goulot d'étranglement donc on va garder la pierre gardienne alors l'invasion commence préparez vos défenses et on a droit aux racines profondes si on le souhaite très bien c'est défendu pas oufissimement mais c'est défendu ce qui veut dire qu'on va commencer à se redéplacer par là et on a voilà l'armée est là d'accord on est à porté là ? j'ai pas l'impression qu'on est à porté non on est pas à porté euh... ouais peut-être qu'on est à porté bon c'est de l'armée de base visiblement quand même du scaven esclaves du guerrier des clans c'est les premières invasions donc ça va là l'autorité monte un petit peu grâce aux personnages et on a quand même quelques autres possibilités de recrutement bien intéressantes alors on peut prendre des éclaireurs des profondeurs de la forêt on a vu qu'ils étaient très bons en archers des danseurs de guerre avec lances anti-large ça nous manque de l'anti-large enfin quoi que ça c'est de l'anti-large non pardon ça nous manque pas dans cette armée ça nous manquait dans la garnison mais moins dans l'armée donc eux ils sont très bons ils ont la possibilité d'esquiver les attaques les lames et les projectiles ils ont rôdeur des bois donc bon tous les alpha sylvan s'abonissent dans les forêts et ils ont la possibilité d'activer la danse des ombres qui permet en fait de privilégier l'attaque à la défense ou la défense à l'attaque ça dépend ce qu'on choisit d'activer ça pourrait être pas mal après ils ont 200 bon c'est acceptable avoir deux comme ça sur les flancs pour tomber dans le dos des gens avec notre garde éternel qui tient la ligne et les archers qui la minent on commencera à avoir une armée un peu équitibrée de manière intéressante pour le moins deux tours ça suffira pas lui il va arriver en deux tours donc ça sera pas terminé on aura pas notre garnison mais on sera derrière pour leur tomber dessus avec une armée correcte on aura 5000 balles au prochain tour on fera peut-être la technologie des aigles du coup alors je regarde régulièrement ah là on pourrait faire un pack de non-agression gratos qu'est-ce qu'on va faire ? si on rajoute ça non pas moyen nous donne un bah non si pour un comme ça on va commencer à draguer un petit peu tous ceux qui sont autour de l'arbre à long terme ça va nous être utile après on a aussi les quêtes qui vont éventuellement pouvoir les confédérer même s'ils nous détestaient mais bon c'est pas c'est pas non plus idéal mais en général c'est coûteux allez un petit tour ça ça nous ralentit très clairement il compte comme le clan Mulder du coup ok intéressant donc il décide d'aller à l'assaut le clan Mulder je crois pas que c'est celui qui est proche de nous la question c'est est-ce qu'il sera assez proche pour qu'on puisse le prendre en étau ? là elle continue de recruter on perd du temps forcément de ce côté là toi tu veux une paix ? non pas très intéressant honnêtement alors eux qu'est-ce qu'ils font du coup ? il me dirait qu'ils décident de pousser par là intéressant il y a eu bataille qui a gagné on sait pas on va regarder l'équilibre de force on va aller voir ça tout de suite c'est l'orc qui a perdu ça c'est très intéressant alors roc 3 plus 1 ah oui ça c'est notre tech très bien croissance négative super ça fait plaisir on a un petit niveau qu'on va prendre on va améliorer notre lance on va voir des sorts qui commencent à être vraiment utiles et là il y aura la garnison ça c'est cool si jamais on passe en racine on peut pas aller chercher la plaine des araignées c'est dommage alors il se replie il se replie mais il y a toujours la garnison qui nous aide victoire décisive on va prendre fin de la première invasion oh la vache les archers 300 ça pique on va prendre la reconstitution parce qu'on va pousser notre avantage ouh une résistance physique là 20% de chance d'intercepter des trucs ça c'est cool 3 tu vas prendre non pas ça tu vas prendre on va prendre ah le jeune cerf tu en as déjà un du coup ok d'accord très bien toi tu vas prendre les objets la pierre de l'aube résistance physique c'est cool si on a un petit niveau à prendre on a quoi d'ailleurs un truc la possession ah ça c'est exclusif alors on a quoi capacité passive le cri de la forêt plus 8 d'attaques en mêlée pour tous les alliés à proximité dégâts à distance de base plus 15% pour tous les alliés ou défense en mêlée plus 10 pour tous les alliés on va prendre la vision tiens et derrière et derrière ouais ah putain il a il veut aller prendre il a tellement rien pris impressionnant comment il a écrasé les orques quoi la question c'est est-ce qu'on se dit on essaie de le prendre de vitesse des fois que j'y crois qu'assez moyennement je pense qu'on va si je vais ici avec les racines du monde j'aurais pouvoir aller là mais je peux pas attaquer avec les racines du monde là ça se passe comment il a sorti deux héros ok pourquoi pas il est en train de refaire son armée donc il va venir nous taper dessus mais on aura notre garnison d'ici qu'il arrive donc à mon avis ce qu'on va faire c'est commencer à se rediriger rediriger par là-bas tant pis et on va recruter j'ai rien de deux éclaireurs supplémentaires et au niveau de la tech on va prendre cette technologie qui est risquée parce que comme ça nous dit tous les gens nous verrons aussi du coup ça peut permettre à des gens de nous déclarer la guerre mais vu qu'on a les racines on va pouvoir aller chercher assez vite des gens des arbres supplémentaires ce qui me va plutôt bien notamment celui-là j'ai très envie d'aller chercher je sais pas pourquoi il me plaît allez c'est parti c'est parti la saison se rire sur nous alors à coups de deux unités par deux unités c'est sûr c'est long là il va aller prendre ça ouais voilà je commence à y attendre ça m'embête mais c'est pas fondamental non plus qu'est-ce que tu veux un accord commercial toi ? ah bah ouais carrément nous file plus ? 500 balles ? bah ouais bien sûr c'est parti là ça va commencer à être un peu mieux là j'ai pas regardé sa force savoir s'il arrive à progresser contre lui là alors Agren décide de venir ouh elle décide d'aller vers l'enclume de Vole en marche forcée tu fais que ça ? ah non oui c'est le clan Gritus il va nous déclarer la guerre j'imagine ok classique le clan Gritus c'est celui qui est juste là pas de grosse surprise là-dessus Festival des Kinox des intrus qui s'étaient infiltrés dans le boyutrompeur ont été capturés et livrés devant vous pour affronter la justice la sentence est claire la mort pourtant un des captifs lance un défi s'il permet à survivre à une heure de combat contre un danseur de guerre lui et les siens seront graciés plus d'autorité ou entretien moins 15 pour les danseurs de guerre grand recrutement plus 4 waouh on va accepter le pari alors murmure dans la forêt donc là il pourrait ou il ne pourrait pas y avoir une menace mais si on le fait ça nous donnera un bonus pour la forêt locale bon malheureusement c'est un peu loin on voit une armée à travers les racines du monde juste pour ça alors qu'on galère déjà à diriger donc là maintenant vous voyez on a une vision sur tout le monde on peut voir vraiment les bâtiments ce qu'ils ont ouh le bois du griffon est dans le mal ça pourrait être une occasion d'aller le chercher si on le souhaitait la forêt de l'Orlorn se porte plutôt bien et on peut aller directement très loin comme ça si on le souhaite voilà j'avoue que le bois du griffon c'est presque tentant mais vu qu'on met quand même pas mal de temps à faire des armées alors est-ce que éventuellement on pourrait le coaliser ? il est encore fort hein il est encore très fort ah mais il y a une faille qui est apparue je savais même pas qu'il y avait des failles qui pouvaient apparaître en... ah une faille permettant le passage de la faction de Bellacore d'accord elle ne peut pas être fermée d'accord très bien sympathique attendez j'ai vu quoi là ? ah oui non je me disais j'avais l'impression qu'il restait plus que ceux-là comme elf sylva mais non c'est juste qu'il y en a beaucoup alors dans les... ici on peut faire un accord avec eux, avec eux, avec eux, avec eux, beauf par contre au niveau 2 voilà là on va pouvoir commercer un peu on va commencer par Avelorn parce que c'est les qui nous rapporteront le plus à long terme je pense et même là eux ils veulent bien toujours ok pourquoi pas, attend la guerre contre quoi ? esprit de l'Agin, défenseur du Grand Guescent des Morbac toi contre les rebelles allons-y bien sûr que le commerce c'est clairement rentable c'est l'avantage je sais que Tech les ennemis nous voient mais les gens avec qui commercer aussi et pas dans l'agression par contre, pas tout de suite retour dans notre capitale voilà, alors du coup ici c'est mort, il va donc falloir qu'on se répande sur le reste du monde on va donc avancer jusque là et on va profiter de notre bonus pour se prendre des danseurs de guerre supplémentaires qui vont arriver du coup direct rang 4 et ça c'est cool, ça aurait presque le coup de virer ceux-là si ça n'avait pas coûté aussi cher à recruter et là on va commencer à avoir une armée bon, beaucoup d'infanterie mais potable tiens c'est marrant, ici on voit qu'il y a une armée et qu'on est à portée du coup si elle décide de me tomber dessus est-ce que ça ne va pas le coup que je recule un petit peu ok, visiblement on sera à portée quand même sûrement parce qu'elle est en marche forcée ici du coup on est pas mal, notre arbre s'améliore doucement on va pouvoir améliorer notre vignoble qui est l'un des principaux bâtiments qui te donne de la thune mais il nous faut plus de croissance qu'est-ce qu'on a construit qui nous demandait de la croissance ? ça sûrement peut-être pas je pense que c'est ça on a deux trucs ici ça, ça serait bien quand même un peu plus de sous sachant qu'on peut le donner aussi au seigneur au héros pardon je pense qu'on va prendre alors après on pourrait aussi reforger l'un de nos objets existants genre pour avoir ça ça capacité carquois de l'aigle projectile magique 2 utilisations 2 dégâts perforants efficace sur longue portée on va reforger notre carquois hop là voilà donc là on passe à un carquois bleu nickel au niveau des technologies du coup plus 10 d'armure c'est pas mal on a quoi bonus contre les unités larges ouais mais pour les unités de cavalerie les guerriers faucons et les grands aigles c'est pas non plus les gens qu'on va envoyer affronter des unités larges la puissance des tirs est pas mal là on joue l'embuscade pourquoi pas on booste les zoats sachant que de toute façon à terme on est obligé de faire les deux si on veut faire ces trucs là parce que ça se termine là je pense qu'on va prendre le petit bonus de revenus c'est pas mal c'est quoi déjà ah oui c'est les batailles les batailles de pour les confédérations donc pas forcément très très grave pour l'instant ok bon déjà là on doit être un peu mieux on est toujours à moins 2 on va aller chercher probablement le hall d'Anna Martiresh au prochain tour sauf si elle fait demi tour on va voir ça et là c'est protégé parce que le hierophant il va marcher vers le nord c'est parti on passe le tour et on va voir ce qu'on nous propose sur plus de population dans les marais du destin ok alors du coup on est en guerre contre le clan Mulder alors qu'on ne connait même pas mais bon de toute façon c'est un scaven on aurait été en guerre contre lui quoi qu'il arrive ouais il se replie ce que je craignais en plus il recrute sachant que ça lui rapporte 600 ici alors que là c'est que 150 alors remporter une bataille contre la faction suivante les archers d'Oréon alors le peuple fée ne pardonne jamais à ceux de leur race qui tournent le dos à Tellorraine un tel acte revient non seulement abonner leur propre race mais aussi le tissu de l'univers lui-même beaucoup d'Asraï connaissent l'histoire d'Oréon un prince Sylvain qui un jour décida de rassembler les meilleurs archers et bûcherons de la forêt avant de prendre la mer pour aller se battre bien loin de la grande forêt lors des compagnes des elfes dans les terres du sud bien qu'Oréon n'ait plus donné signe de vie depuis des siècles on raconte que son groupe et ses descendants vivent toujours loin dans le continent désert et survivent en tant que mercenaires mener une telle vie n'est pas bien vu et quelques fois des rumeurs se sont propagées dans les bois exigeant que ces talentueux guerriers elfes reviennent dans la forêt pour accomplir leurs devoirs toutefois d'après le corde du guerrier, le seul moyen de les faire revenir dans les gérons d'Athènes le Rennes et de les vaincre lors d'une bataille honorable donc on a débloqué la possibilité de gérer cela le camp d'Oréon au plein, au fin fond de l'Arabie on a également la possibilité de former une confédération avec l'Orolorn si on fait en bas la Norsca ok il faut, ok, contre le Grand Kata également très bien, tout ça, tout ça tant de gens on gagne un coursier pour Delina, c'est cool, un jeune serre supplémentaire ok, donc là, éventuellement il faudra qu'on gagne une bataille contre eux sauf qu'ils ne vont pas trop sortir de leur forêt ça veut dire attaquer l'arme ce qui va pas se faire comme ça idem pour ici, c'est avec ceux-là qu'on pouvait avoir une esprit des anciens les esprits de Shaolin c'est là on pourrait éventuellement confédérer ceux-là si on fait si on combat Katae bon, c'est pas tout de suite là, il n'y a personne à confédérer, c'est de l'Orque là, si on combat la Norsca, on pourrait confédérer et ici le bois du griffon pour l'instant alors taper dessus, on n'a pas d'option donc du coup, on a un petit niveau pour cette demoiselle on va prendre la lance améliorer la lance au maximum et du coup, tomber sur ça, il y a quand même 2 mètres on sait pas leur niveau on voit pas l'information mais niveau garnison, c'est quand même plutôt à poil on va s'essayer pour voir qui t'a reculé ce serait une défaite valeureuse ah oui, parce qu'il y a des murs en plus c'est vrai que la vache, ils ont masse de tireurs ils se préparent au tir ok, donc ça vaut pas le coup du coup, est-ce que il nous faut 10% pour une embuscade donc on va s'éloigner pour être juste hors de portée de de leur des renforts de la ville et tenter une embuscade est-ce qu'on est assez loin ? c'est pas dit, on va avancer un peu encore sachant qu'ils ont l'embuscade magistrale qui est une embuscade améliorée du coup bon là, en plein territoire de nulle part on a quand même 65% c'est pas dingue est-ce qu'on va chercher plus d'argent ? c'est que 100 là on gagne quoi ? 100 aussi, on produit plus de fourrures donc un peu plus d'or avec le commerce et on a quand même un petit bonus de reconstitution pas dégueulasse le commerce, nos fourrures, on les vend à 100% on va aller chercher ça bon la croissance au début c'est pas mal en termes de diplomatie comment ça se passe ? alors déjà, sans parler de la diplomatie comment ça se passe ici ? là c'est rasé, ça c'est toujours pas rasé ça, ça appartient à l'autre donc là ça c'est cool pavaron est replié là c'est toi qui a été dans l'occupé ? ah il y a plus de guerre en arrière ah non c'est Alcine qui est en guerre contre lui oui donc il a dû sortir par là il est en train de remonter potentiellement plutôt cool ah on pourrait réussir à obtenir du commerce après le problème c'est qu'on a plus grand chose à commercer donc ça sera des bonus des bonus légers accès militaire non personne l'alliance non ils sont pas dans le besoin donc ça va être compliqué les alliances mais ça va venir ça va sûrement venir on va beaucoup se déplacer sur la map non mais fais moi avancer bouge 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 la map bouge la map voilà très bien ok on va voir ici si elle décide de venir nous tomber dessus en attendant on va passer le tour pour leur laisser la possibilité de bouger justement petit lag le clan molder on s'en fout globalement on voit que notre force est pas idéale je pense qu'on va se créer une deuxième armée petit à petit à coup de deux unités pour aller titiller peut-être d'autres d'autres arbres est-ce qu'ici on galère un petit peu à se débarrasser alors est-ce qu'elle a détecté notre embuscade ouh elle a pas détecté l'embuscade ça c'est parfait victoire de justesse on va prendre et on va prendre la reconstitution de 15% quand même à part contre lui non il se casse ok très bien j'ai cru qu'il allait en profiter pour me retomber dessus mais non il se replie donc on va tomber sur le hall de la matriarche on va essayer de profiter de ça pour se débarrasser une fois pour toute des elfes bon sachant que le scaven va peut-être en profiter pour nous tomber dessus dans le dos c'est quand même très probable un homme bête que du plaisir hop hop une bannière épouvantail ok très bien capturer une colonie appartenant à Pavaron ouais bon on va pas s'embêter alors la garnison était toute pourrie on est quand même sur une défaite valeureuse ok qui c'est qui va faire peur l'aigle ce serait pas mal du coup on va faire une tour un bélier on va continuer le siège on va continuer le siège et on va prendre des petits bonus plus de puissance pour notre tireur je pense qu'on va prendre avec elle et toi tu vas prendre le coeur sauvage c'est parti ça c'est la vie je pense que c'est la vie il y aura du sang ils vont avoir des ordres voilà comme ça on aura des unités d'assaut vraiment full donc là son armée s'est cassée ce qui est plutôt bien donc a priori on a pas de menaces immédiates il va pas nous tomber dessus Ici je pense qu'une fois qu'on aura nos tours On pourra faire un assaut Plus intéressant Il n'a vraiment plus rien Il n'a vraiment plus rien de chez plus rien Et donc il va être temps De jouer un peu Sur nos revenus On va se faire Un seigneur Alors un seigneur On peut recruter Donc des lanceuses de sort Comme on avait vu Des hommes d'arbre Bande de terreur Ok, nuée de piquant Très bien Le commandement moins 5 pour les armées ennemies dans la province locale Il est plutôt balèze Portée plus 15 pour toute l'armée Un peu mal Un seigneur sylvain, une dame sylvain Alors ça c'est des spécialistes d'armée hybride Ok, des spadas En gros, c'est quasiment les mêmes Sauf qu'eux ils ont l'appel des bois Et elles ont l'oeil de Kurnus Flèche de Kurnus Chercheur d'ennemis Ok, ils sont à priori plutôt corps à corps Alors que là plutôt des tireurs Mais dans deux cas c'est des armes hybrides Plus d'attaques en mêlée dans les batailles en forêt Oui, ok, pourquoi pas C'est pas game changeur Le 15% de portée là Il peut être vraiment pas mal Le moins 5 de commandement aussi Sinon des lanceuses de sort Dans les héros qu'on peut prendre maintenant On peut prendre des capitaines et des tireurs Aïe, alors attendez du coup Le Oui, ça c'est pour toute l'armée On est d'accord Mets-toi, rapide Vitesse 20% C'est pas mal Les lanceurs de sort Ils sont où ? Si on les veut Ils sont là Un bâtiment qui sert que à ça Ah, et qui soigne un petit peu après Mais qui sera certainement pas une priorité Donc clairement on va pas avoir des enchantresses tout de suite Donc on va prendre un seigneur enchantresse je pense Domaine de la vie Les attaques empoisonnées Et changer le succès des embuscades Ouais On prend 9-4 en plus Ah bah ouais Carrément Tu viens Et tu vas commencer à recruter Et tu vas commencer à recruter Direct 2 comme ça Le temps qu'on a encore le petit bonus On va en 3 tours Ça va Du coup 3 tours On va pas commencer par ça On va commencer par les unités Qui vont nous coûter le moins cher à l'entretien Ça va nous prendre du temps Ce recrutement On va clairement pas se faire une ligne de front De danseur de guerre à l'anse C'est pas possible On va prendre après 2 comme ça Ça sera 2 tours Donc les 3 tours on prend ça Et après Encore un peu de garde éternelle Ouais encore un peu de garde éternelle Bon Les héros du coup On va pas les prendre tout de suite Mais on pourrait en prendre un pour accompagner ici Par contre La 19 là Ça serait pas mal peut-être Un petit héros Plutôt du corps à corps Ouais Plutôt du corps à corps Enfin quoi que corps à corps Je sais pas vraiment si c'est du corps à corps Les capitaines de carrière c'est quoi Des frappes opportunistes Celui-là ils entraînent Là ils augmentent la mobilité On va reprendre un capitaine de carrière C'est parti Et on va aller l'implanter au prochain tour Là-bas pour l'assaut Alors on a des points de compétences pour toi Je vais prendre ça Ah oui Toi tu peux avoir des trucs améliorés Ok Très bien Et t'as le miasme mystificateur J'ai pris Je l'ai pris d'ongres Je pensais que je l'avais pris de vie Qu'est-ce que j'ai fait Ok J'ai merdé Bah sans pis c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va prendre la présence charismatique Et du coup Le miasme il fait quoi Affect les ennemis Cause des dégâts aux combattants Efficace continuité de 25 hommes ou plus Ok Bon petit truc de dégâts C'est pas si mal D'accord Très bien Très bien J'ai dû cliquer à côté Quand j'ai regardé là Qu'ils étaient level 4 Et Ça a foutu la merde Ouais c'était celle de la vie Que je voulais prendre Qui était rusée Tant pis c'est pas grave C'est pas très très gênant Alors par contre On va Toi on va t'équiper je pense en dragon Parce que tu seras loin Donc on va te filer ça direct Le pendentif de dragon Qui donne De la défense Et de la reconstitution En terme d'auxiliaire Tu vas pouvoir prendre L'esprit de la forêt Et le jaune cerf Et on te filera un héros A terme avant de te faire emprunter Les racines Mais c'est pas une priorité D'abord La priorité c'est les soeurs Donc là vous voyez que nos revenus Déjà c'est plus les mêmes Et d'ailleurs On va arrêter cet épisode là Parce que je l'ai un petit peu oublié Il est très long Mais bon je sais que plus c'est long Plus c'est bon N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire si vous voulez Qu'on renomme les unités En votre nom bien sûr Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz